Je suis en fait à moitié réunionnaise et métropolitaine parisienne. Alors présentée déjà à ma grand-mère, j'ai essayé de le faire plein de fois et il y a quelques semaines, elle a dit à mes soeurs « j'ai toujours pas compris ce que fait Marjolaine » donc j'étais un peu déçue. Je pense que je pourrais simplifier en disant « c'est comme un ami qui te fait ta revue de presse tous les matins par texto. C'est pas par texto, mais si je lui dis Messenger, j'ai perdu. Si je lui dis Robots, Chatbots, j'ai perdu. Donc un ami qui te raconte la presse et qui te fait réfléchir dessus par message. Je pense que c'était quand j'étais au collège, j'habitais à La Réunion. À ce moment-là, les planches de skate étaient très chères, vraiment très très chères, genre deux à trois fois plus chères à cause de l'importation. Et moi j'allais de temps en temps en Afrique du Sud et je prenais des commandes au skatepark et je revenais avec non pas des skates entiers, parce que j'aurais pu en prendre qu'un ou deux dans ma valise, mais avec plein plein de planches. Heureusement, je n'ai jamais été contrôlée, sinon ils n'auraient pas compris pourquoi une fille de 13 ans revenait avec sept ou huit planches dans une valise. Mais en tout cas, je prenais mes commandes, des marques différentes, et je les vendais beaucoup moins chères que ce qu'il y avait à La Réunion, un peu plus chères que ce que je les achetais. Je pense que ma rencontre pro la plus fascinante et l'une des rares qui m'ait fait un peu stressée, c'était Cheryl Sandberg, la numéro 2 de Facebook, que j'ai eu la chance de rencontrer à Station F, et qui avait, et c'est là où je me dis que ces gens-là sont incroyables, c'est qu'elle avait déjà bien préparé le sujet et qu'elle connaissait très bien Jam et mon parcours, et elle est venue, on a discuté, et ensuite elle m'a envoyé un mail pour me dire « c'est génial ce que tu fais », enfin un truc vraiment perso, peut-être que c'était son assistant, mais ça reprenait vraiment les traits de notre rencontre. J'ai eu envie d'imprimer ce mail et le mettre sur tous les mugs de ma maison, et j'étais juste, c'était incroyable, mais en l'attendant, je tremblais, ce qui ne m'arrive jamais. Je pense que j'ai un défaut, surtout dans la vie pro, mais peut-être finalement assez globale. J'adore faire des plans sur la comète, aller plus loin toujours que ce qu'on a imaginé, mais après je déteste les détails, je ne pourrais pas bosser seule en fait. Si je faisais du freelance, ce serait du conseil, parce que je ne peux pas mener quelque chose à bout toute seule. En revanche, je vais toujours aller dépasser ce qu'on a imaginé. Je ne sais pas si je triche ou si j'ai vraiment le droit à deux personnes, mais j'aimerais bien avoir une personnalité comme Gandhi ou Einstein avec Aya Nakamura aujourd'hui par exemple. et qu'on discute tous ensemble du monde d'aujourd'hui, d'hier, de demain, et vraiment confronter les points de vue. En fait, j'adore quand j'ai des gens hyper différents avec moi. C'est difficile parce qu'aujourd'hui, je pense que la réalité, elle dépasse la fiction de ce qu'on pouvait imaginer, et on est presque un peu blasé quand on regarde les Black Mirror. Si je pense à Jam et donc aux chatbots, j'imagine un monde où on ne ferait plus du tout la différence entre les bots et les humains, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Et c'est une bonne chose, mais vraiment un monde où, en fait, on discuterait par message d'actu, de bien-être, de vie sociale, de lifestyle, de tout ce qu'on veut. Ok, un vrai de vrai scoop sur moi. Enfin, ce week-end, j'ai passé trois jours à moitié nue sur une plage avec des hippies incroyables. Je ne sais pas si je vais assumer ce soir d'avoir dit ça. Le dimanche, grosse question. J'ai quand même pas mal eu dans ma vie la déprime du dimanche soir. Aujourd'hui, je sais que j'aime bien prévoir des choses le dimanche. Pas beaucoup de choses. Juste si j'ai un brunch, un ciné, un moment de lecture, un truc de sport, ça va. Ce n'est pas un agenda comme la semaine. Mais en fait, j'adore le samedi. J'ai l'impression que c'est une journée qui s'étend, qui s'étend dans ma tête. Je la visualise comme immense parce que je peux me coucher tard. Il y a toute la promesse encore du week-end. Et le dimanche, c'est un jour tout petit pour moi dans ma tête. Et c'est très dur à gérer, mais en bonne compagnie, c'est cool.